Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un lycéen tué par balle suite à une dispute. Plus d'informations dans cette édition. ... Plusieurs blocages aujourd'hui dans les rues. En cause, la grève générale lancée par 11 syndicats. Et enfin, nous vous emmènerons au Cirque Soares pour son retour en Guadeloupe après 13 ans d'absence. ... On vous en parlait dans l'édition précédente. Le lycéen blessé par balle près du Collège du Moule. Eh bien, nous venons d'apprendre son décès à l'hôpital ce mardi. Tout était alors parti d'une dispute. Plus de précision avec Marius Mathieu. Sur ce carrefour, la police municipale, le lycée d'Elgrès et la ruelle sur laquelle le drame s'est déroulé se font face. Lundi matin 8h, un élève de cet établissement au Moule a été touché par plusieurs impacts de plomb. Il est décédé aujourd'hui des suites de ses blessures. Poursuivi par la police, le tireur présumé a pu être arrêté. Âgé de 19 ans, il était élève en seconde. Ce règlement de compte entre adolescents soulève un problème de banalisation de la violence. À partir du moment où on a eu connaissance de l'événement, nous avons activé notre cellule d'écoute et les élèves ont été pris en charge. Je voulais simplement donner comme message que nous avons tendance à banaliser la violence. La violence, c'est vous, c'est moi, c'est l'adulte, c'est le jeune. Et je crois qu'à un moment donné, au niveau de la Guadeloupe, il faut que l'on puisse se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est en mesure de discuter, de se parler, de se regarder sans pour autant que l'on soit agressif ? Moi, j'ai déploré le fait que, contrairement à nos élèves qui ont essayé de porter ce cours à leurs camarades, on avait des adultes qui filmaient. Et c'était lamentable. C'est vraiment dommage parce que nous, à l'adulte, on doit donner l'exemple aux jeunes. Il n'y avait aucun jeune qui filmait. Et ça, il faut pouvoir le noter. Parmi les jeunes présents sur place, ce groupe a pu assister au drame. L'excès de violence est encore pointé du doigt. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils allaient se battre au début. Mais bon, l'autre jeune, il allait chercher son fusil. Et puis, il est venu pour tirer dessus. Mais moi, je trouve que c'est inutile. Parce que notre Guadeloupe n'a pas besoin de ça. On est jeunes. On ne doit pas s'entretuer. On ne doit pas aller chercher un fusil pour notre jeune. Il n'a pas vu qu'il a moitié de sa vie. Donc, il ne faut pas s'entretuer pour des choses aussi inutiles. Moi, je me sens pas en sécurité. Je me sens en danger. Parce que je me dis que ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être eux. Ça aurait pu être nous. Tu vois. Stopper violence là, ce monsieur. Touché à l'abdomen, le jeune homme est décédé dans l'après-midi, après deux jours de soins intensifs. Un regard insistant et des échanges tendus sur les réseaux seraient, selon les premiers éléments de l'enquête, le point de départ de ce geste fou. Plusieurs blocages ont eu lieu aujourd'hui dans le cadre de la grève générale. L'appel a été lancé par 11 organisations syndicales la semaine dernière. Elles réclament notamment la reconnaissance de la Guadeloupe en situation de crise sanitaire et demandent ainsi des mesures concrètes pour y répondre. Et alors qu'une grève commence, une autre est sur le point de se terminer, celle des salariés du Leader Prize de Grand Camp. Après plus de 50 jours de mobilisation, un accord devrait être trouvé. On écoute tout de suite un membre du conseil syndical. Dernière négociation, nous tombons d'accord. Mais au niveau, nous t'intégrerons dans le protocole en commission de suivi pour les heures complémentaires et supplémentaires sur l'application intégrale de l'extension de la Corbino et le temps de pause. Ça nous a gagné, nous payons en augmentation du salaire. Nous demandons 70 euros d'augmentation du salaire de base. Nous trappions 36 euros. Au niveau de transport, nous demandons une revalorisation de 40 euros. Nous trappions 15 euros. Et ça partait prévu, la prime de Varas qui partait prévue et nous trappions 150 euros net. Jacques Bangou menacé de révocation. Depuis hier, le maire de Pointe-à-Pitre est visé par l'ouverture d'une procédure à son encontre. Elle se fonde notamment sur le déficit de 78 millions d'euros pour la commune. Jacques Bangou a donc un mois pour préparer sa défense. La décision sera prise dans le courant du mois de juin en Conseil des ministres. Plus que deux semaines avant les élections européennes, vous devrez donc choisir entre les 34 listes qui se présentent. Alors, pas toujours facile de s'y retrouver. Raison pour laquelle les candidats multiplient les meetings. C'est le cas de Benjamin Cochy, venu en Guadeloupe pour sa liste. Le courage de défendre les Français. On l'écoute tout de suite. Les Guadeloupéens ont besoin de retrouver leurs frontières nationales également. L'Union européenne a apporté beaucoup de choses par le biais des fonds européens à la Guadeloupe. Mais l'Union européenne creuse la tombe des Guadeloupéens depuis de nombreuses années également en maintenant et en finançant la concurrence déloyale de toutes les îles aux alentours. Je pense à Saint-Domingue où les smicards sont payés 132 euros. Quand vous savez qu'ils ont la possibilité de faire importer tous leurs produits librement sur le territoire national guadeloupéen, alors que nous, on est sur une négative liste et qu'on ne peut même pas exporter guadeloupéens, exporter sur ces îles, il y a une concurrence déloyale. Et ce que défend Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre des élections européennes, ce sont des nations libres auxquelles on veut remettre des frontières nationales pour nous protéger économiquement et des normes environnementales, tout simplement. Et ici en Guadeloupe, lorsque vous voyez les ralliements nombreux que sont celui de Blaisaldo, ancien député européen, des Républicains, quand vous voyez M. Prévert-Malingot, cadre du Rassemblement national qui ouvertement vient soutenir Debout la France, quand vous voyez Christiane, de l'année Clara, élue à Saint-François, qui vient clairement se positionner pour soutenir Debout la France, je peux vous assurer qu'on est en train de mettre un véritable coup de pied dans la fourmilière en métropole comme en Guadeloupe. Plusieurs écoles du gosier et des abîmes fermaient pour non-alimentation en eau potable. Cela fait suite à la fuite qui a eu lieu hier dans le secteur de Poussée. Une case dans la tuyauterie avait alors engendré un véritable geyser d'eau le long de la nationale et donc occasionné des perturbations sur tout le réseau de distribution. C'est l'événement de l'année pour Marie Galante. Le festival Terre de Blouse sera lancé le 7 juin prochain pour sa 20e édition. Plus de 9000 spectateurs sont alors attendus. C'est donc un tremplin touristique non négligeable pour l'île. On écoute tout de suite le président de l'Office de Tourisme ainsi que la marraine du festival. Un événement comme Terre de Blouse, c'est important pour Marie Galante à plusieurs titres. Déjà, c'est un événement qui permet d'avoir de la visibilité, qui permet de faire la promotion de la destination et c'est aussi un vecteur économique pour tous les commerçants et les professionnels de l'île. Ne serait-ce qu'à ses trois titres, je pense que Terre de Blouse a sur l'art sa véritable essence. On attend autour de 8 à 9000 personnes sur l'île pendant les trois jours. Je suis Marie Galante, je milite toujours pour Marie Galante. Ce festival nous emmène beaucoup. Économiquement, culturellement, etc. Et ça met Marie Galante en valeur. C'est tout un honneur pour moi d'être là et de voir participer les Marie Galante et les gens venus d'ailleurs. Dernière semaine de représentation pour le Cirque Suarez. La troupe a choisi d'installer son chapiteau en Guadeloupe après 13 ans d'absence. Et ce, pour le bonheur des spectateurs, mais aussi pour celui des artistes. Nous avons pu assister au spectacle. On l'appelle l'homme le plus fort de Russie. Un talent qu'il exerce au sein du Cirque Suarez, dont toute la troupe est venue se produire en Guadeloupe pendant près d'un mois, après plus de 13 ans d'absence. Ça fait maintenant 15 ans que je suis magicien, dont 3 ans au sein du Cirque Suarez. C'est un travail qui me donne l'opportunité de voyager. Par exemple, nous sommes ici en Guadeloupe et on y apprécie les plages et les gens aussi. Le Cirque Suarez s'exporte donc dans les 4 coins du monde, mais ne perd pas pour autant son esprit familial. C'est une tradition dans notre famille. Le Cirque a été fondé en 1872. Nous avons donc 147 années de tradition. Et nous voulons qu'elle perdure. Et c'est pour ça que nous nous produisons dans plusieurs endroits du monde. Comme l'Amérique du Sud, les îles de la Caraïbe, l'Europe, les Etats-Unis et bien sûr le Mexique. Prochaine étape, la Martinique. En attendant, les artistes se produisent quotidiennement devant petits et grands jusqu'au 26 mai prochain. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un lycéen tué par balle suite à une dispute près d'un collège du Moule. Plusieurs blocages aujourd'hui dans les rues en cause de la grève générale lancée par plusieurs syndicats. Et enfin, nous vous avons amené au Cirque Suarez pour son retour en Guadeloupe après 13 ans d'absence. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. et à très bientôt sur ETV.